BFM Business, intégral placement, idée de placement. On parle à présent de vos placements, de votre patrimoine et l'on évoque la fiscalité du dirigeant d'entreprise avec Benoît Lombard. Bonjour Benoît. Bonjour. Vous êtes l'associé et le gérant de Vitam. On va se pencher sur les deux moments finalement de la vie d'un entrepreneur, quand il est entrepreneur puis quand il n'est plus entrepreneur. Et on va essayer de regarder la fiscalité qui est afférente à ce moment-là. Comment ça se passe déjà au moment où l'on est en action, on va dire, où on est entrepreneur ? Quelles sont les différentes catégories de fiscalité que doit subir ou qui concernent un entrepreneur ? Traditionnellement, on va revenir sur les plusieurs niveaux d'impôts qui frappent les particuliers. Alors on a l'impôt sur revenu, l'ISF et puis le moment de la transmission. Mais je voudrais rappeler que les PME sont importantes en France et sont importantes en Europe. Donc l'Union Européenne a adopté en 2008 le Small Business Act et qui est en cours de rediscussion. Dans ce texte, on rappelle que les PME représentent 87% de la masse nette d'emplois en Europe. C'est important. C'est le premier employeur très européen. 21 millions de PME, 85 millions d'employés salariés de PME en Europe. C'est important. Alors s'il y a des PME, il y a des dirigeants. Alors la fiscalité des dirigeants, elle est à plusieurs niveaux. On veut inciter, et c'est ce que nous dit le Small Business Act, on veut inciter une politique en faveur de l'émergence de ces PME. Alors en France, on a une réduction d'impôt qui est offerte pour tout investisseur qui participerait à la création du capital. En achetant des titres de société avec la réduction d'impôt de 18% au titre de l'impôt sur revenu. Dans le cadre d'un plafond de 100 000 euros, donc 18 000 euros de réduction d'impact. Ou à l'ISF, bien évidemment, avec une réduction d'impôt supérieure de 50% pour les investissements qui sont faits au sein de PME. Dans le cadre d'un plafond de 90 000 euros, donc 45 000 euros de réduction de l'ISF. C'est important. Une politique fiscale qui est favorable à l'émergence, justement, au renforcement des fonds-preuves de PME. Ça, c'est un cours à la création. Ça, c'est au moment où on est, entre guillemets, chef d'entreprise, c'est ça ? C'est au moment où on est chef d'entreprise, c'est au moment où on essaie de drainer autour de soi des capitaux pour, bien sûr, développer son business. Et c'est le moment où on a besoin de fonds propres. L'ISF, bien évidemment, ceux qui investissent sont exonérés, c'est un élément qui est important, sont exonérés d'impôts, d'ISF, sur les capitaux qui ont été investis dans ces PME. Y compris le chef d'entreprise qui investit pour son propre compte. Donc, y compris le chef d'entreprise, je vais draguer mon cousin... Alors, si vous draguez votre cousin, comme vous le dites, donc, votre cousin, il sera exonéré d'ISF. S'il achète des titres à la création, ça, c'est depuis 2003, pour des PME et pour des holdings depuis 2007. Si vous achetez des titres, ça, c'est un peu différent. Si vous achetez des titres qui ont déjà été émis, là, vous n'êtes pas exonéré d'ISF. Sauf si vous êtes le dirigeant de cette société, que vous détenez un mandat social, le président, le directeur général, le gérant, et que, bien évidemment, vous avez une rémunération qui est attachée à l'activité que vous exercez au sein de cette PME. Donc, des conditions assez drastiques. On ne peut pas tricher, quoi. On ne peut pas tricher. Donc, vous ne pouvez pas tricher... C'est un bureau et je passe une fois par semaine. Voilà. Et donc, vous pensez, par ce biais-là, pouvoir être exonéré d'ISF sur le titre, non, ça ne fonctionne pas. Il faut être le dirigeant de la société. On a prévu aussi, les textes ont prévu, que dès l'instant où cette personne partirait à la retraite, on peut bénéficier, à ce moment-là, d'exonérations d'ISF pour les titres que vous conservez. Est-ce que ce dispositif, on va dire, fonctionne ? Ou est-ce qu'il y a une limite qui fait qu'on pourrait faire mieux ? Ces multiples dispositifs fonctionnent. Ils sont compliqués parce que ce sont des textes qui se juxtaposent. Je vous rappelais qu'il faut distinguer les titres qui ont été émis... Pas facile de démêler le bon grain de livret. Donc, entre les titres que vous achetez à l'émission et les titres que vous achetez à un tiers cédant, eh bien, il y a une fiscalité qui est différente. Ceux que vous achetez à un tiers cédant ne sont pas exonérés d'ISF. Ceux que vous achetez à l'émission, pour renforcer les fonds propres, sont exonérés d'ISF. Une fois qu'on a bien compris ça et qu'on le fait fonctionner, on finit par arriver au moment où on va quitter l'entreprise, ne serait-ce que parce qu'on décide de la céder pour tenter une autre aventure ou autre. Et là, ça se complique encore ? Alors, ça se complique. Donc, déjà, il faudrait rappeler qu'en cours de vie, il y a la rémunération des dirigeants. Et là, l'article 12 du projet de loi de finances de sécurité sociale avait voulu assujettir aux taxes, aux charges sociales, les dividendes qui étaient reçus par des patrons de SA et de SAS. À l'instar de ce qui existe pour les patrons de SRL, les gérants majoritaires, qui peuvent arbitrer entre une rémunération de dividendes ou une rémunération de gérants majoritaires taxés dans les mêmes conditions que pour un salarié, pour simplifier, eh bien, se voyaient taxés au-delà de dividendes qui représentaient 10% du capital social de l'entreprise. Donc, si vous avez 100 000 euros de fonds propres dans l'entreprise et que plus de 10 000 euros sont versés aux dirigeants, eh bien, ils étaient assujettis aux charges sociales. Mais je rappelle que cette rémunération de dividendes est importante. Pour 100% de valeur constituée par l'entreprise, une fois que vous avez défalqué l'impôt sur la société de 33%, et que vous regardez la fiscalité à la tranche marginale, il ne reste plus que 25 dans les mains de l'entrepreneur. Donc, on a déjà une taxe à 75% lorsqu'on se verse une rémunération en dividendes. Donc, ça va dans le sens, plus exactement, d'une rémunération qui ne porterait pas sur les dividendes ou alors qui viendrait par une cession. Et là, on y vient. Donc, au moment de la fin de l'histoire entre le chef d'entreprise et sa PME, deux options. Soit y vend. Et là, on a une fiscalité puisque le gouvernement Hollande a voulu intégrer au barème progressif de l'impôt sur le revenu le produit de la cession des titres. On a une taxe qui, selon la durée de détention, varie de 62% à 23,75%. Taux qui avait été retenu par le patron d'une grosse entreprise de téléphonie mobile. Mais je rappelle que ce taux de 23,75% maximum ne s'applique que pour certaines PME. Il y a des façons, malgré tout, de réduire un petit peu la charge fiscale au moment où... Enfin, c'est-à-dire qu'il faut anticiper, préparer et mettre dans la seringue cette cession bien dans la longueur, quoi. Là encore, Cédric, vous avez employé le bon terme. Il faut anticiper. Et là, il y a un dispositif de faveur qui est assez exceptionnel, qui est le pacte du Treuil, donc où vous prenez un engagement collectif de conserver des titres. Donc, pour peu que vous ayez deux associés qui représentent au moins 34% du capital de l'entreprise, vous prenez l'engagement collectif de conserver ces titres au moins pendant deux ans. Durant ces deux ans, vous pouvez transmettre ces titres à vos descendants, par exemple... Pour peu que le pacte ne soit pas cassé ? Pour peu que le pacte ne soit pas cassé. Donc, et durant quatre années, les descendants, les héritiers, ceux qui sont bénéficiaires de la donation et donataires, donc doivent conserver les titres durant cette période-là. Donc, pendant une période de six ans, vous devez détenir les titres. Et alors là, on a une fiscalité qui est plutôt sympathique, applicable à la fois à l'ISF et à la fois en matière de transmission, puisqu'on a un abattement de 75%. Ça donne quoi, concrètement ? Concrètement, je fais le calcul pour une PME qui vaudrait 5 millions d'euros, où il y aurait un propriétaire de la PME, un époux, par exemple, sur la gerine de la séparation de biens, et qui aurait deux enfants. S'il ne prévoit rien et qu'il décède, il paierait 1,6 million. Les enfants paieraient 1,6 million de droits de mutation à titre gratuit, de droits de succession. S'il anticipe par le biais du pacte du Treuil et des nations de la nue propriété des parts avec l'engagement de conservation des titres, on descend à 388 000 euros. Le rapport, il est de 1 à 4,5. Le rapport est de 1 à 4,5. Donc là encore, anticiper, prévoyer le futur. Eh bien voilà quelques pistes sur cette fiscalité applicable aux dirigeants d'entreprises. Merci beaucoup, Benoît Lombard, pour Vitam. 10h28 et le CAC toujours en légère baisse pour ce début de semaine. On abandonne en ce moment 0,5%. Restez avec nous dans un instant. Justement, nos traders seront là pour anticiper la suite de cette séance et de cette semaine boursière même. Et puis notez bien le rendez-vous de 11h05 tout à l'heure, le face-à-face, face-à-face aujourd'hui entre Olivier Delamarche et Malik Bouti. Malik Bouti, qu'est-ce que je raconte ? Malik de CPRAM, il sera avec nous en direct pour ce face-à-face avec Olivier Delamarche. On viendra avec lui sur la Banque Centrale Européenne, bien sûr, mais aussi sur les opportunités et les risques de l'année 2015 pour les marchés boursiers. Ce sera donc à 11h05. Merci à tous.